On se tape la fiche On a été voir The No Bumberman The No Bumberman c'est un film d'action Donc qui a été réalisé par Roger Denalson Avec comme acteur principal Pierre Grossman Qui est un ancien James Bond Ensuite les acteurs secondaires sont Olga Pierlensko Qui a joué dans Hitman Et Luc Brassé Je vous l'avoue Ce film c'est quoi ? C'est l'histoire d'un ancien agent de la CIA Qui doit protéger Alice Fournier Parce qu'elle connait des informations compromettantes Sur le futur président russe Et dans son combat Peter Devereaux Qui devra affleter ce moment simulé David Messer Alors Alors ce qui nous a vraiment plu dans le film C'est l'action, elle est vraiment pas mal Et Olga Pierlensko Elle aussi, elle est vraiment, vraiment pas mal Alors ce qui nous a pas plu dans le film C'est les incohérences, il y a beaucoup trop Par exemple, Peter Devereaux Sur 15 ans d'intervalle de sa vie, il a la même tête Et il y a un autre personnage qui a les cheveux blonds 5 ans plus tard, il les a bruns On sait pas pourquoi En plus c'est un film qui est quand même tourné à Belgrade Oui, alors on a absolument rien contre les films qui sont tournés à Belgrade Rien du tout Par contre quitte à tourner à Belgrade Et de faire péter des bagnoles On préférerait que ce soit des Porsche que des Renault 25 Et en plus de ça, il y a un personnage qui disparaît à un moment donné Et il est remplacé par un autre Mais on sait pas pourquoi Le réalisateur, il est vraiment bizarre Pour conclure, trop d'incohérences, une réalisation faible Nous ne vous conseillons pas d'aller voir au cinéma Attendez à la limite qui sort en DVD Et encore Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine A 20h30 au ligne d'avenue Pour aller voir le labyrinthe Sur ce, nous remercions le cinéma de Mont-Idee Nous allez voir chaque mardi Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro 2 On s'applique !